Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née, 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 née. Elle est où, je veux finir, elle est où, née, 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 tu es quoi, notre nation d'Afrique et ça, car une nation de New York a la Kiwi, on lui a lait à sadicker laiter because we're taking part,くu la Corée aux nées où c'est bon monde, d à les la 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 Y'a la fresh ICO ICO ou le maigre ou le maigre ou le maigre ou la maigreté ou des brais ou des brais ou des liens ou des petits ou des maigretés ou du maigreté J'ai appétit ! Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, vous le savez, tourne autour de cette question de Minembué, encore une fois. Mais moi, je me dis de ne plus en parler parce qu'en réalité, on revient sur les mêmes choses. On revient, n'est-ce pas, sur les histoires déjà dites. Mais il est important, très important d'ailleurs, de rappeler que si nous voulons construire un pays, comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, tout dépend de ce que nous voulons en réalité. Notre être doit déterminer notre vouloir. Parce que notre vouloir doit finalement être guidé par nos gestes, par nos actions, par notre façon de comprendre les choses. Je l'ai toujours dit et moi, je suis très convaincu qu'on a un problème. Nous avons un problème dans la tête, le Congolais. Qu'il soit député, ministre, tout, on a un problème dans la tête. Et ce problème nous empêche de faire une lecture de la chose. Il y en a qui font des lectures après les événements. Il y en a qui font des lectures pendant que l'événement est en train de se commettre. Mais une race toute particulière se trouve être des gens qui imaginent, qui projettent, qui regardent, qui essaient d'anticiper la chose. Ils voient le danger et ils se disent, voici le problème qu'on aura dans le futur. Mais tout ça, vous réussissez, ça si vous avez une culture forte. Une culture de la lecture, mais aussi de la dialectique historique. Parce qu'il faudrait comprendre comment ça se fait ailleurs et un peu partout d'ailleurs. Comment cela se fait ? En réalité, mesdames et messieurs, lorsque nous, nous nous battons pour discuter des questions, il faudrait qu'on se pose des questions. Est-ce que sommes-nous les premiers à vivre cette situation ? Si oui, alors l'on peut avoir l'excuse de tâtonner ou alors de tergiverser. Mais il y a des moments où nous subissons des choses qui ont déjà été vécues ailleurs et que d'autres pays ont trouvé des solutions à ce type de problème. En ce moment, il n'y a qu'une humilité. Humilions-nous, regardons comment ils ont fait pour régler leurs problèmes. Je l'ai toujours dit, un peuple ne se plaint pas indéfiniment. J'accuse ici, comme Émile Zola, moi je suis en train d'accuser cette hypocrisie nationale. Je suis en train d'accuser ce populisme habillé en objectivité. J'accuse cette capacité, cette incapacité, je veux dire, des acteurs politiques, de l'élite congolaise, de mouvements de société. J'accuse cette léthargie, j'accuse cette capacité, cette incapacité qu'ils ont de dire vrai sur des questions. Moi je l'ai toujours dit, au départ, souvenez-vous, on disait, Église catholique, vous vous trompez sur la position que vous prenez. Non, ils ne se trompent pas. Après, à un moment donné, la même Église revient. Oh non, vous savez, on est dans un autre contexte, et ainsi de suite. Mais quand on revient sur des questions, on ne revient pas pour, on n'efface pas les torts, les préjudices que nos positions ont causés. La question de la mouka, on l'a longtemps dit. Qu'est-ce que je ne suis pas insulté ces derniers temps par des esservélés et des excités ? Qu'est-ce que je ne suis pas insulté ? Ben c'est le matin, ils insultent, le soir, ils insultent. Mais de toutes les façons, je ne réponds pas parce que de toutes les façons, ils n'attaquent pas, ils ne m'attaquent pas à moi. Ils ne rencontrent pas mes moyens. Et comme ils ne racontent pas mes moyens, je n'ai pas besoin de répondre. Mais c'est quand même absurde que des gens continuent à avoir une pensée unique et unique. Ça, je ne suis pas en train de comprendre. Lorsque vous suivez la passation de pouvoir de Martin Fayoulou, c'est le prototype de nos politiciens. Ils sont tous pareils. Je peux vous garantir, ils sont tous pareils. Pas de proposition, deux accusations, deux excuses. Un peu de surchauffe, mais en tout cas, aucune proposition. Ceux qui ont suivi le discours de Martin Fayoulou peuvent nous dire, qu'est-ce qu'il a contribué ? C'était quoi la contribution ? Honnêtement, sans s'insulter, qu'est-ce qu'il a dit ? Tout ce que moi je retiens du discours, tout ce que je retiens de ce qu'il a dit, peuple congolais, réveillez-vous. Mes frères et soeurs, peuple congolais, réveillez-vous, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas non plus une proposition. Ce peuple va se réveiller, oui, pour faire quoi ? Il dit, revendiquez votre identité nationale. Il va le revendiquer devant qui ? Où ? Comment ? Avec quel contenu ? Arrêtons un peu ce discours creux. Arrêtons ! En fait, je ne pense pas que c'est encore le moment de rabâcher ce peuple dans le discours et dans le contenu dans le côté. Peuple congolais, réveillez-vous, revendiquez votre nationalité. Soyez fiers de votre nationalité, oui. C'est quoi d'abord cette nationalité ? Elle est sanctionnée par quoi ? Quel est l'acte qui détermine que je suis congolais ou pas ? C'est quoi cet acte-là ? Il est où ? On le voit où ? Qu'est-ce qui justifie que je suis congolais et que je ne le suive et que l'autre ne le pas ? Ça, on est incapable de le dire. C'est quand même bizarre, non ? Vous ne trouvez pas ? C'est quand même bizarre que quelqu'un nous dise, revendiquez votre nationalité. On va la revendiquer où ? Comment ? Comment ? Pour revendiquer une nationalité, vous devez l'avoir. Est-ce que vous, vous l'avez d'abord ? Quand je dis vous, je ne parle pas de lui, je parle de nous, congolais. Est-ce que nous avons cette nationalité ? Si oui, comment ? Comment de la nationalité ? Qu'est-ce qui prouve qu'on est congolais ? La carte d'électeur que vous avez ? Cette carte d'électeur, tout le monde l'a et tout le monde peut l'avoir. Le Mali est long, le Zibambou est long et tous ceux qui vivent au Congo l'ont. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier que vous, vous avez qui détermine que vous êtes congolais et que l'autre non pas ? À cette question, c'est le silence radio. Personne ne répond à la question. Parce que nous avons toujours fait les mauvais choix, on a toujours fait les mauvais combats, on a toujours fait la mauvaise lutte, on a toujours aimé faire le populisme. Ça, c'est ce qu'on aime. Mais là, il faut réfléchir convenablement. Dire que, bon, voici les problèmes d'un niveau beau. Aujourd'hui, les gens pensent que la communauté internationale a peur de nous. Cette communauté internationale a peur de nous et que l'Amérique a peur de nous, que la France a peur de nous, qu'elles ne peuvent pas balkaniser le pays. Je peux vous le garantir, ça peut choquer à qui ça veut choquer. Mais rassurez-vous que si ces gens-là veulent balkaniser ce pays, ils le feront. Déjà que vous êtes très faible, vous-même à l'intérieur, vous ne vous entendez pas. Sur les questions qui peuvent embraser le pays, bon, vous avez encore des sons discordantes. Mais ce n'est pas possible. Sous notre cieux, sur les questions qui peuvent embraser le pays et l'opposition, et la majorité présidentielle se mettent ensemble et ont une seule voix. Déjà, devant le terrorisme, l'Amérique a une seule voix. Devant Covid-19, tout le monde a eu la même voix, sauf au Congo. Pendant que les gens étaient en train de parler Covid, ici on intente de destituer quelqu'un. Pendant qu'on était en train de parler Covid, on était en train de parler encore de destitution. C'est ça notre mal. Alors qu'en France, un peu partout, les gens parlent Covid. Tous parlent Covid. Comment régler la question de Covid ? Et quand il y a des débats, il y a des débats sur la manière de faire. Mais et la gauche, et la droite sont tous d'accord ? Il faut booter Covid dehors. Il faut régler la question. Mais c'est dans la forme maintenant qu'ils se battent. Non, on aurait voulu que ce soit comme ça. Non, non, plutôt de cette façon-là. Mais au moins, ils convergent. Chez nous, nous n'avons même pas encore atteint le point commun. On n'en a pas. On se déchire sur tout. Sur la nationalité, on se déchire. Sur le territoire, on se déchire. Sur la constitution, on se déchire. Sur le bien, on se déchire. Sur le mal, on se déchire. Oui, mais non, il y a où et quand, comment. Quand on le dit, les gens pensent qu'on est en train... Ah non, mais mon écrétien, c'est une position. Il n'y a pas de position. Moi, si je prends une position, c'est du côté du bien. Je me dis que les autres sont en train de se tromper. Et vous vous trompez éperdument. Il est temps de revenir sur le bon chemin. Lorsque Martin Fayou, par exemple, il dit que l'élite congolaise ne parle pas. Mais ce n'est pas vrai. C'est que M. Martin n'élit pas beaucoup. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai la question de Minembu. C'est une question qui a été exploitée par plusieurs intellectuels. Plusieurs élites. Mais le problème, c'est que est-ce que les élites sont écoutées dans ce pays ? Monsieur ne peut pas dire ça. Ce n'est pas vrai. Cette question de Minembu a été débattue par des... Non, mais les intellectuels en ont parlé. Plus d'une fois d'ailleurs. Quelle responsabilité voulez-vous encore de l'élite ? Si ce n'est pas l'élite qui gouverne. Ou si ceux qui gouvernent ne coûtent pas l'élite. Non, ceux qui gouvernent n'entendent pas. Voient de la raison. Comment voulez-vous que ça marche ? Comment voulez-vous que ça marche ? Ils sont pareils un peu comme chez vous, dans la Mouka ou dans les CID. Vous avez des avocats, vous avez des magistrats, vous avez des savants. Je ne peux pas comprendre qu'un parti, une plateforme politique est d'un abatoulogon, ma professeure Njoli, mais que vous fassiez quand même des erreurs comme ça. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Ça veut dire que ce qui se passe dans la Mouka est exactement ce qui se passe dans le pays. C'est comme ça. Vous qui dirigez, vous n'écoutez pas ceux qui pensent. Vous n'écoutez pas ceux qui réfléchissent. Vous ne les écoutez pas. C'est normal. Combien de conférences les hommes politiques viennent ? Citez-moi une conférence intellectuelle à laquelle le chef de l'État, l'ancien président de l'Europe, avait pris part. Une seule que vous connaissez. Conférence pendant que non, il y a constitution, il y a sur les lois du pays, il y a Mayel Oboevi qui est au Kabila Asistan. Ça prouve à suffisance que l'intellectuel congolais est en désaccord permanent avec le politique. Il y a une sorte de jalousie organisée entre les deux. L'un est jaloux de l'autre. Le politicien veut avoir le diplôme sans étudier et celui qui a étudié veut abandonner ses études pour aller en politique. C'est ça cette mutation contre la nature qui se produit chez nous et tous les jours. Ceux qui n'ont pas étudié gouvernent le pays mais une fois qu'ils sont en train de vouloir gouverner, ils veulent devenir des professeurs, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils sous-doient. Les autres professeurs pour finalement qu'ils aient le diplôme sans avoir appris. Et ceux-là qui ont appris, qui ont eu le diplôme veulent abandonner tous leurs diplômes pour aller chercher le lait et le miel. Alors dans tout ça, nous sommes où ? Nous qui dépendons et de la pensée de ceux-là et des décisions des autres, on est foutus, on est abandonnés. Abandonnés par les porteurs de sciences, abandonnés par les porteurs de décisions. Nous sommes un peuple orphelin. Mais quand je dis un peuple orphelin, je nous invite à la conscience maintenant, à une sorte d'autodétermination, qu'on se dise, on ne peut plus continuer comme ça, maintenant nous devons choisir la manière de faire les choses. Et moi j'ai toujours proposé, la bonne manière de faire les choses, c'est qu'il faut qu'il y ait un nouveau dynamisme de professeurs consciencieux, honnêtes, sérieux, qui ne vont pas abandonner les études, qui ne vont pas abandonner les universités, qui ne vont pas abandonner l'art de la pensée, pour venir faire la ventrocratie, ou pour venir faire la mandocratie. Il faudrait qu'on atteigne ces niveaux-là. Et il faudrait aussi une nouvelle génération des hommes d'État, qui naissent, qui ne regardent pas dans la progéniture électorale, mais qui regardent dans les jours à venir, qui regardent mille ans après, cent ans après, il y a une loi de Simone Veil, plus de cent ans la loi a toujours existé. Mais nous, on est où ? On est en train de se perdre. On se perd. On est en train d'aller comme ça, à gauche et à droite. Aux États-Unis, vous avez des lois qui ont fait deux siècles. De résolution de deux siècles. Aujourd'hui, dans la tombe, Benjamin Franklin est content. Aujourd'hui, je crois que Queen Adams est content. Aujourd'hui, je pense que les pères fondateurs sont contents. Jefferson est content. Lincoln est content, là où il se trouve, parce qu'ils ont eu des résolutions qui ont duré plusieurs siècles après. Mais vous, vous, que faites-vous ? Donc, lorsque M. Martin dit, ben écoutez, les intellectuels, l'élite, ne fait pas son boulot, il n'y a qu'une seule personne qui le fait, c'est le docteur Mukwege. Ce n'est pas vrai, le docteur Mukwege sait. Lui-même, au fond de lui, il sait qu'il n'est pas le seul à porter ce combat. Non, pas vrai. Il y en a beaucoup qui continuent à se battre, de journalistes qui se battent matin, minuit, soir, pour éclairer l'opinion, pour, finalement, armer l'opinion. Ils sont là, des journalistes qui déconstruisent les pensées diaboliques et iniques. L'entend saigner plus de 20 ans. Il faut qu'on soit reconnaissant. Et lorsque M. Martin dit, par exemple, qu'il félicite le mouvement citoyen, c'est bien de le dire quand il partage vos opinions. C'est bien de le dire. Mais c'est aussi de rappeler les nuités qui sont payées à 7 dollars. C'est aussi rappeler la source de financement de ces mouvements citoyens. C'est toujours important de le dire. Moi, je m'en fous qu'ils se fâchent ou qu'ils soient contents avec moi. Pas besoin. Le véritable mouvement citoyen ne peut pas être contre moi. Le véritable mouvement citoyen ne peut pas être contre moi. Mais le mouvement citoyen opposé à des individus, oui, peut être contre moi, parce qu'ils en font un fond de commerce. Qu'on se le dise. Des mouvements citoyens, vous ne vous fâchez jamais quand le peuple grimpe des prix. Vous ne vous fâchez jamais pour la qualité des vies des gens. Mais vous vous fâchez quand on doit changer une politique ou une autre. C'est ça un mouvement citoyen ? Non. Moi, je pense que c'est trop bon pour moi. Donc, ce n'est pas mon affaire. Moi, ce que je veux dire aux Congolais aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à apporter des solutions. Les sociétés se construisent dans la collaboration des idées. Sur la question de Minembué, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Noir sur blanc, il a été établi que M. Azaraz Roubéroa a outrépassé ses pouvoirs. De un, de deux, il a été clairement prouvé que M. Azaraz Roubéroa était mal placé. ministre de la décentralisation, lui-même faisant partie de la communauté qui a de problèmes, on a dit, c'est pas bon, lui, ça ne devait pas être le cas. Si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été autre chose. Mais comme c'est lui, c'est compliqué. C'est comme si vous demandez à un, à, 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 vous demandez à, je veux dire, je prends un exemple, vous demandez à un bandit d'aller trancher un conflit entre le bandit et le n'baka. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas du tout possible. Et même, mais, mais au-delà de tout, au-delà de tout, il faut voir cette question-là. Parce que, quand j'ai discuté avec Mike Moukébaye tout à l'heure, et j'étais en train de lui faire comprendre ma manière à moi de voir les choses, et je crois que vous allez suivre cette émission à 20h, ne ratez pas, Mike a fait des révélations, mais grave en tout cas, des grandes révélations. Je voudrais que, l'émission a 20h. Mais avant, moi, ma position, moi, je le dis, et je continue à le dire. Je suis content quand Mike Moukébaye et les autres rejoignent ma position. Moi, je suis très content, je suis très fier. Lorsqu'ils reviennent sur ma position, lorsqu'il faut les analyser exactement de la même manière que je suis entendue de le faire, mais l'avantage, c'est que moi, continuent à être ce que j'étais en train de dire. Et que eux, parfois, ils avaient des propos, je veux dire, des positions contraires à ce que je disais. Et aujourd'hui, ils disent non, 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 peut-être que c'est comme ça que les choses devraient se passer. Je le dis humblement. Je ne m'étire aucune gloire de toutes les façons, mais c'est humble. C'est tout simplement pour dire que parfois, il faut que l'on conçoive bien les choses. Il faut que l'on conçoive bien les choses, que l'on construise bien les choses, qu'on apporte des solutions. Je le dis ici, les Banyamulengues sont des Congolais. Je le dirai mille fois. Ils sont Congolais. C'est à nous maintenant de décider de faire. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Parce que, tenez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, refuser à ces Banyamulengues, comme je le dis, refuser aux Banyamulengues, la nationalité congolaise, vous leur donnez quelle nationalité ? C'est très facile de dire, qu'ils rentrent au Rwanda, ils vont rentrer par quelle voie ? Et si le Rwanda bloque, il dit, vous n'entrez pas, vous n'êtes pas des Congolais, vous êtes partis de chez nous, vous n'êtes plus des Congolais, restez là-bas. On fait quoi en ce moment-là ? Tout en sachant que les rapports des forces aident en faveur de la binauté. Ce qui va s'est passé, c'est simple. Et ceux qui ne veulent pas regarder ça droit dans les yeux, c'est simple. Vous jouez ce jeu-là. Parce que, la communauté internationale va décider exactement comme elle a fait la Soudan, la Soudan, pardon, exactement comme on a fait ailleurs. On va dire, ok, ces gens-là, comme on va se faire la place Souana, ils sont dans un territoire et qu'ils se sentent protégés là-bas, on va envoyer une force étrangère. Et ça sera encore la même MONUSCO. Cette fois-là, ça sera l'ONU. L'ONU va envoyer un contingent des gens à protéger cette population-là. Et en ce moment-là, pour mettre la paix, il y aura un débat. Non pas pour les intégrer, mais il y aura un débat sur la limitation du territoire. Et c'est là qu'ils vont dire, nous, nous avons 1000 km², 2000 km², 5000 km. Nous, le Congo, on dira, vous n'avez pas 5000 km, vous avez certainement 2000 km ou 3000 km. Et eux, ils vont dire, non, on n'a pas 3, on a 7. Le débat va tourner autour des limites et on va leur accorder une limite inférieure à ce que nous, nous avons dit, mais plutôt supérieure à ce que eux ont dit. Ça veut dire autour de 9 ou 8000 km. En ces moments-là, ou 80 000 km, ça dépend des chiffres ou des nombres que l'on va mettre. En ces moments-là, c'est nous qui allons perdre. Parce qu'une fois qu'ils ont ça, ils peuvent attendre, ils sont patients, ils peuvent attendre encore 10 ans, 20 ans. Parce que pour eux, la guerre est longue. Pour eux, contrairement à nous, ils inscrivent leur lit peut-être dans des siècles, peut-être dans des centenaires ou dans des décennies. Ils ne le regardent pas par rapport à 6 mois, 8 mois, 9 mois, non. Et ils le regardent par rapport à 10 ans, par rapport à 20, par rapport à 50 ans, par rapport à 100 ans. Ce n'est pas leur problème aujourd'hui. Ils savent que nos ancêtres sont morts ici, ils n'ont pas eu ça. Regardez dans la dialectique, ils sont en train de gagner si vous êtes en train de comprendre. Ils sont en train de gagner. Ils sont venus comme des réfugiés et pouf, ils se sont battus pour d'abord être reconnus. Ils se sont débarrassés de ces termes Banyarwanda. Ils deviennent Banyamulengues. C'était déjà un avantage pour eux. Mais vous voyez, ils n'ont pas fait beaucoup de pression. Ils ont laissé d'abord digérer l'appellation. Et vous avez digéré l'appellation, vous êtes tombés dans leur piège, vous leur avez appelé des Banyamulengues. Donc vous avez accepté qu'ils soient désormais Banyamulengues. La question de Banyarwanda est partie. Pour eux, dans la lutte, c'est une victoire. Et ils continuent. Maintenant, après les Banyamulengues, ils doivent avoir un territoire. Ils veulent avoir une commune. Ils se battent pendant plus de 20 ans pour avoir ça. Et ils finissent par l'avoir. Maintenant, ils vous laissent tranquille. Vous allez raconter ce que vous voulez. Ils campent sur l'impression d'avoir une commune. Et puis après, peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, avec le niveau de nos enfants, avec la préparation de la classe politique qui va remplacer celle qui est médiocre, nous risquons demain de leur donner la place de faire trois fois ce qu'ils allaient faire dans un petit temps. Ça veut dire, au lieu de partir maintenant après une commune de la mairie et ainsi de suite, ça ne sera plus la mairie maintenant, ça sera une province. Et puis finalement, un État, ça sera comme ça. Donc le problème, c'est pendant que vous vous êtes en train de jouer, pendant que vous vous êtes en train de blaguer, vous n'avez aucun contrôle de l'ONU. Et s'ils étaient à l'ONU maintenant ? Et s'ils étaient représentés à l'ONU ? Et s'ils avaient des grands lobbyistes ? Et s'ils se constituent en minorités ? Vous ne vous posez pas la question pourquoi ils parlent toujours de la minorité ? Pourquoi parlent-ils toujours de la minorité ? Parce qu'ils savent que c'est les mots-clés. Allez sur Internet, écrivez les mots. On va vous donner des mots-clés. Minorité, xénophobie, homophobie, c'est des mots-clés sur lesquels l'international a un regard important. Ah, il s'agit de l'homophobie protégeant. Ah, il s'agit des minorités protégeant. Il s'agit, il s'agit, il s'agit. Et on risque d'amener des acteurs anomiques sur notre territoire qu'on ne pourra plus contrôler. Il fallait donc couper cette histoire déjà assez. En disant quoi, par exemple, quand on dit qu'ils sont des Congolais, ça veut dire qu'on leur accorde la possibilité de vivre au pays. De vivre sans gêne, sans déranger personne. Ça, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous n'avez pas l'idée de qu'est-ce qu'on a dit de Félix Tshisekedi. Ils n'étaient pas contents, ils ont fait l'apparence, ils ont donné l'impression qu'ils étaient contents, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Ils savent, les tireurs de ficelles, parce que moi, je suis d'accord que tous ne sont pas de problème, mais il y en a qui ont des problèmes. C'est certainement un noyau qui nourrit des ambitions hégémoniques. Et c'est ce noyau-là qu'il faut attaquer. Ils utilisent l'idéologie, ils utilisent l'idéologie. Ils utilisent leur intelligence, admettons notre intelligence aussi. Il ne faut pas qu'on s'avoue vaincu comme ça. Le problème est là, mais malheureusement, on ne veut pas le voir, parce que nous sommes distraits tout simplement. Vous vous abreuvez au mauvais endroit, à la mauvaise information, ça vous dénature tout simplement. Le problème, c'est qu'ils sont là. Alors, si vous dites maintenant qu'ils ne sont pas congolais, il faut qu'on les chasse. Oui, on va les chasser où ? On va les amener où ? Parce que si vous les amenez, un peu comme je le disais avec Mike, si vous les amenez par force, ça devient de la déportation. Si vous les attaquez, ça devient un meurtre, un génocide, un assassinat. Et l'État qui va laisser faire cette histoire, mais ça va être un État irresponsable devant l'histoire. Le gouvernement, ne pensez pas que les FADC vont vous autoriser d'aller commettre des crimes là-bas, d'aller les tuer. Les FADC vont être obligés de protéger cette population-là et pas dans le Congo. Ils ont la même attitude. Si vous êtes chinois, ben chinois, ben bon, ben congolais, ben en Congo. En point d'exemple, ils tuent les congolais ici. C'est la même... Vous allez être étonnés. Ça va être la même police qui va protéger les chinois. Ça sera la même police. Parce que même ailleurs, la police fait toujours la même chose. On protège d'abord le terrain. Ceux qui sont encore les vies humaines sur place, on les protège, peu importe la nationalité d'Abango. Parce qu'on sait que la sanction va être finalement réservée pour l'Abango. Alors ne permettons pas que cette histoire arrive chez nous. Ne permettons pas ça. Ne jouons pas ces jeux-là. Ceux qui disent, lorsque je suis M. Nouré Mbanda, lorsque je suis les autres qui écrivent, c'est bien. Moi, je suis bien d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous proposez ? La proposition de M. Nouré Mbanda, elle est tout simplement irresponsable. Je l'assume. Cette proposition n'a aucun sens. Quand il dit, Basaba Rwandais, il faut pas songer. Posez la question à M. Nouré Mbanda, ils vont rentrer où ? Comment ? Qui va contrôler les départs d'Abango ? Vous n'avez aucune force internationale. Aucune. Vous n'êtes représenté nulle part. Le Congo. Nulle part. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez faire ? Ils vous embrouillent parce qu'ils savent que... En fait, un intellectuel, quand il parle, il doit proposer. Si un intellectuel ne propose pas, ce n'est pas un intellectuel, c'est un homme incomplet. Parce qu'il faut proposer. Ce que moi, je propose, moi, personnellement, ce que je propose, c'est que je propose premièrement un débat. Je dis qu'il faut qu'il y ait un débat. Je dis qu'il faut qu'il y ait un dialogue franc et sérieux. Ça nous permettra de réhabiliter l'histoire. On se dira, vous êtes Congolais, c'est bien. Mais vous êtes Congolais d'origine rwandaise. Vous êtes venus du Rwanda. Vos parents, vos ancêtres sont de Rwandais. Et ce n'est pas une insulte, c'est la réhabilitation de la vérité. Mais parce que vous êtes né au Congo et que notre loi est ouverte à vous et qu'elle vous dit que vous pouvez déclarer votre nationalité congolaise, la partenance à la nationalité congolaise après 18 ans. Bon, ceux qui ont 18 ans peuvent le faire. Et si vous demandez de devenir Congolais, alors il y aura une application qui, disons, un droit qui va s'appliquer à vous. Et il n'y a pas de problème. En ce moment-là, vous avez des conditions à remplir. Vous devez vous intégrer. C'est la deuxième partie. L'intégration suppose connaître, apprendre la culture du pays qui vous accueille. Aimer les lois de ce pays, aimer les tribus de ce pays, aimer les ethnies de ce pays. Partager les mêmes convictions, développer le vouloir vivre ensemble. Et ça, sous l'œil regardant de l'État. C'est l'État qui veille à cela. Et puis, il y a bien d'autres choses. C'est que l'État congolais devrait ouvrir des institutions, des parcs d'attractions, des conditions pour le mettre ensemble. Il faudrait que le Congolais à la libre, il y a un congolais qui a proposé, c'est M. Bitakura, qui a proposé de faire de la zone de Minembu, de la chambre de tir, de la base militaire, de la base militaire, ainsi de suite. C'est une bonne chose, ça peut se faire. Il n'y a pas de problème. On peut délocaliser toute la soin-là. Tu le dis, non, frère de Minembu, on a compris, mais on vous amène ailleurs. On vous amène dans d'autres territoires parce que c'est le Congo. On amène une partie dans Bandundu, on amène une partie dans le Congo central, on amène une partie dans Bandaka, on amène une partie partout. En ce moment-là, lorsque vous arrivez là-bas, on vous exclut, Makambouyagoufana, à côté Mokon. D'abord, on interdit les créations des écoles. Il y a Kote Mokon, Abinou Mokon, Abinou Mokon. Non, on vous interdit ça. On vous interdit Abinou Mokon, Abinou Mokon, Abinou Mokon personnel. On vous refuse tout ce qui peut vous mettre Kaka ensemble, Abinou Mokon. Parce qu'on devrait développer le vouloir vivre ensemble. Ça, c'est l'État qui pense comme ça. C'est l'État. Et si vous voulez que, tant qu'on a niveau là, parce que, lorsque le chef de l'État, par exemple, Napoto, les gens n'ont pas compris la portée de cette phrase. Comment ils vont nous prouver qu'ils sont les Congolais ? En partageant nos cultures, en partageant nos langues, en partageant nos valeurs, en partageant nos vertus. C'est ça, notre plus grand problème. Il faut qu'ils arrivent à partager nos convictions. Il faut qu'ils arrivent à partager notre manière de voir les choses, notre vision. Sinon, ça va être compliqué. Mais si on ne le fait pas, que voulez-vous qu'on fasse ? Je veux bien que les gens disent « Mme Moulengue, Mme Moulengue, oui, mais on propose quoi ? » C'est quoi l'alternative ? C'est à nous de décider. Si nous voulons jouer un vrai jeu, jouons le jeu pour déjouer leur plan. Déjouer, ils veulent jouer la victimisation. On est des victimes, on ne nous aime pas. On ne nous aime pas. Ils veulent stigmatiser la chose. Par contre, on dit « Non ! » Ne tombons pas à la pièce, Johanna. « Mme Moulengue, on ne peut pas être une commune, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et il faudrait vivre, « Mme Moulengue, d'être une commune, il faudrait être débattu d'un niveau de l'Assemblée provinciale. » Et il faut la vie de l'Assemblée provinciale. Il faut que ça se passe là, ben non, Mélango. Et on ne voit pas pourquoi l'on va aller installer un bourgoumestre, un seul bourgoumestre, dans le lot de beaucoup de choses. Ça, c'est une proposition que je viens de faire. Mais moi, une autre proposition que je suis en train de développer, c'est qu'au prochain rémaniement, que monsieur, si on n'arrive pas à déchoir monsieur Roubérois, si on n'arrive pas à le faire partir de ce gouvernement, que dans le prochain gouvernement, qu'on ne le reprenne plus au niveau du ministère de la décentralisation. Si vous l'aimez tellement beaucoup qu'il est tellement important pour le FCC, qu'il soit ministre d'autres choses, mais qu'on ne lui donne pas cette question de Minemboe. Pas à lui et pas à quelqu'un d'autre semblable à lui. Ce qu'elle dit semblable à lui, ça veut dire qu'il partage les mêmes convictions que lui sur la question. Il ne faudrait pas qu'un... Voilà si vous voulez le terme vrai. Il ne faudrait pas qu'un Mouniamulengue devienne ministre de la décentralisation. Non. Autant je le dis, autant je dis aussi qu'il ne faudrait pas qu'un Bafoulero devienne ministre de la décentralisation. Il ne faudrait pas qu'un Babembe devienne ministre de la décentralisation. Il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Si vous voulez que ça se passe, il faut que ça soit quelqu'un d'autre qui n'a pas d'intérêt direct. Un intérêt tribal, ethnique ou communautariste. Tout ça. Pas ça. Et il n'y a que de cette façon-là que l'on peut être lucide. Mesdames et messieurs, dire que les Mouniamulengues sont de Rwandais, c'est bien de le dire. Vous ne vous trompez peut-être pas. Mais le problème est après. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous proposez à la fin ? Comment sortir de cette situation ? Ne nous amenez pas des idées comme ça, Nicolo, Nicolo. Comment on sort de cette situation ? La sortie de cette situation, c'est d'avoir une armée forte. Pour mettre terme à des rébellions, à des cycles de guerre à l'est du pays, on a besoin d'avoir une armée forte, une armée républicaine, une armée loin des affaires professionnelles. On doit avoir ça. Mais à côté, il faut qu'on ait une très bonne diplomatie pour savoir vendre nos problèmes à nous. notre façon. Si nous arrivons à prendre ces deux choses, ça va déjà nous aider. Mais au-delà de deux, parce que les deux sont dans les extrémités, le milieu, c'est la bonne gouvernance. Donner du travail, donner de la vie, urbaniser le pays, désenclaver les coins reculés, prenez le contrôle de l'État, restaurer l'appareil de l'État. Surtout la puissance de l'État. L'État doit être omnipotent, omniscient et omniprésent. C'est les trois règles fonctionnelles d'État. Si on arrive à le faire, on va protéger le pays. Mais si on n'arrive pas à le faire, mesdames et messieurs, rappelez-vous d'une seule chose, nous sommes en train de conclure un risque très grave. Les débats peuvent changer de nature à tout moment. À tout moment. Et ça peut risquer d'être incontrôlé et incontrôlable. qu'il y ait la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les Rédicés. ait la peur Maman Martin, on va nous residence avec des becoming Non, non. Non, non. Non, non. Ne sais pas plus que j'ai clasité. Je vois plus que j'avais la peur de la peur. Que le même maman Martin n'est-ce pas ? Maman Martin n'est-ce pas que le même l'Afrique n'est-ce pas ? Il y a un autre est-ce pas ? Et là, un peu ou non ? Ainsi, C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Et ça dépend des prix des prix. Comme ça, je vous parle. Ch'est l'argent, j'ai donné. Je veux dire plutôt que ça a pris le магазin. C'est une petite points sur le code. Bonjour oui non, c'est la petite. Bonjour. A la petite fille, tu vas voir c'est ça. Oui oui. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? C'est une petite fille où tu as besoin. Une petite fille. La petite fille... La petite fille. Qu'est-ce que tu as besoin ? Musique Musique